Nous allons passer à, nous avons le plaisir de recevoir Florent Masso. Florent Masso est éditeur au long cours. Je crois que c'est quelqu'un qui aime défendre et publier des auteurs un peu, enfin plutôt longtemps avant tout le monde, avant le mainstream. Il était le premier éditeur de Virginie des Pentes en 1994. Nous avons lu l'ouvrage afropéen en anglais au sein du jury, avant que l'édition française ne paraisse. C'était vraiment un très grand plaisir pour nous de découvrir que la traduction française était chez Masso Éditions. C'est vraiment un plaisir et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes à Paris. Oui. Je vous invite maintenant à nous raconter l'aventure que vous avez entamée avec Johnny Pitts et l'amitié, ce que vous échangez ensemble depuis l'édition de ce livre. – Merci, merci beaucoup. Donc je vais faire le petit speech en français. On alterne entre l'anglais et le français visiblement. – Très bien, exactement. – En profiteur francophone. Je tiens tout d'abord à remercier le jury et le président de la fondation, Cyril Bayon, pour votre choix. On connaît la valeur d'un tel prix pour mieux faire connaître un livre aussi important. Cela nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui dans cette année difficile où nous avons eu plus de 40% de nos points de vente qui ont été fermés sur toute l'année. Le livre Afropéen est sorti en janvier 2021 et donc on a eu effectivement des points de vente fermés un peu partout en France qui ne nous ont pas aidés. Mais malgré ça, Afropéen a été un beau succès. Et grâce à ce prix, je pense qu'on va pouvoir perpétuer la bonne parole et ce formidable livre. Afropéen est un livre majeur pour nous et vraiment pour la maison d'édition, Masso Édition, un livre vraiment très important. C'est un livre d'avant-garde, effectivement, comme pas mal de livres qu'on publie. Et cette avant-garde, on aimerait qu'elle devienne effectivement le plus mainstream et que demain, le terme Afropéen soit vraiment utilisé dans le langage courant. Pas plus tard qu'il y a deux heures, on a fait un petit post sur Facebook pour annoncer qu'on avait eu ce prix Afropéen. Et le post a été refusé pour des raisons politiques. Alors, ça veut dire effectivement qu'il y ait encore un peu de travail afin qu'Afropéen, peut-être, entre dans le dictionnaire de la langue française et ne soit pas considéré comme quelque chose de politique. Le livre de Johnny est le fruit d'un long travail d'enquête qui comble un vide qui, malheureusement, n'est que peu traité en Europe, en France, une sorte d'angle mort. Alors, moi, j'ai eu la chance de côtoyer Johnny depuis plus de six ans puisque j'ai publié un premier livre avec lui qui s'appelle Le Manifeste de la Jeunesse, qui était un parcours de Johnny autour du monde pour rencontrer des jeunes qui font avancer ce monde, tout comme Johnny le fait dans ses travaux multiples, puisque Johnny a plein de casquettes, notamment la casquette de photographes aussi, mais d'écrivain, de journaliste. Et donc, c'est effectivement une relation que nous avons nouée depuis pas mal d'années maintenant. Et quand j'ai appris qu'il travaillait sur Afropéen, c'est vrai que j'avais vraiment très envie de défendre son travail et j'ai été particulièrement heureux de pouvoir être l'éditeur en France. Alors, je me souviens de la fête de lancement, justement, à Londres, d'Afropéen, dans sa version anglaise, où on était venus fêter la sortie du livre. Et avec tous ses proches, toutes les personnes merveilleuses qui entourent Johnny, il y avait Bernardine Evaristo, il y avait le musicien Omar, il y avait les Nubians aussi, qui est un groupe de musique, et qui étaient venus fêter ce livre avec Johnny dans une ambiance vraiment afropéenne. Et on se rendait compte à quel point toutes les personnes présentes trouvaient ce livre essentiel. et ils avaient tous fait vraiment le trajet pour venir soutenir la sortie de ce livre. Donc, j'étais particulièrement content d'assister, d'avoir cette chance, en tant qu'éditeur français, de suivre la sortie anglaise. Et je remercie vraiment Johnny de m'avoir invité pour ce moment formidable. En France, bien sûr, ce livre est particulièrement important aussi. J'ai croisé Johnny plusieurs fois à Marseille. Et à l'heure où l'extrême droite peut prendre la région PACA, la région PACA dans laquelle se trouve Marseille, une des choses qui m'avait particulièrement plu dans la lecture du livre de Johnny, c'était que dans son tour du monde, et son tour d'Europe particulièrement pour afropéens, il avait dit, finalement, c'est à Marseille que je pose mes valises, parce que je trouve que c'est la ville dans laquelle je me sens le mieux. Cette ville méditerranéenne, cette ville ouverte, avec ses ports, avec son port, avec cette ouverture sur la Méditerranée, est un bel exemple d'ouverture que j'aimerais qui puisse servir d'exemple dans cette France qui est un peu gangrénée par le racisme, un peu est un bien moindre mot, et qui, aujourd'hui, est dans une certaine division, dans un déni de sa propre histoire. Et donc, voilà, je voulais remercier Johnny d'avoir sorti, d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait ce travail formidable, et particulièrement en 2021, que nous puissions sortir et mettre en lumière cette histoire, si tu peux raconter, si essentielle, qui fait vraiment partie intégrante de l'histoire européenne. Alors, merci Johnny, et puis j'espère qu'on se voit bientôt, parce qu'on n'a pas pu se voir tellement ces derniers temps. Tu as été assez coincé, je crois, en Angleterre pour ton travail, et Marseille t'attend, on t'attend ici. Merci à tout le monde.